Focus sur l'œuvre Plaster Drawing de Sophie Wettnall, une fresque in situ créée à l'occasion de l'exposition Traces de l'invisible au Centre Wallonie-Bruxelles. Sophie Wettnall a produit un ensemble d'œuvres in situ en écho à l'architecture du centre et fait dialoguer des perceptions contradictoires et complémentaires entre opacité et transparence, ombre et lumière, action et pose. Chaque œuvre est le résultat d'une performance où l'artiste incise des collections de lignes. C'est sur l'intégralité du mur du fond de la galerie que l'artiste est intervenu pendant toute une journée pour y déployer son dessin de plâtre, un monochrome discret risquant presque l'invisibilité. S'inspirant des petits carnets de croquis qui l'accompagnent depuis toujours, elle commémore la genèse du tracé ritualisé de ses motifs. Partant ainsi de sa subjectivité et d'une expression qui lui est instinctive et automatique liée aux origines de sa pratique, elle délivre sa vision d'un paysage mental et fait naître une intimité spatiale, un refuge dans un espace à la fois déterminé et infini. Par la répétition systématique et hypnotique des gestes performés, l'œuvre matérialise et exalte le mouvement organique et l'accident dans la création. Elle illustre le lâcher-prise et l'exercice réfléchi de la non-maîtrise des formes dans l'art visuel. En amont même du processus de création, c'est le parcours de recherche, les voyages, les territoires parcourus, les éléments matériaux rencontrés, les réflexions, les actes et les gestes qui ressurgissent et sont sublimés dans la composition de la fresque où chacun est invité à reconnaître tantôt des gravures anciennes de montagne, tantôt les lignes de la main ou bien encore l'empreinte d'une feuille. Ce processus de griffage, relevant plus singulièrement des techniques de méditation que du dessin, fait figure abstraite d'une écriture automatique où le paysage en gestation devient pour l'artiste un sismographe de l'esprit. La sobriété des moyens et l'accessibilité des matériaux de cette proposition, la mise en pratique minimale et l'utilisation des techniques non conventionnelles, l'absence d'intentions formelles et d'élaboration d'un rendu visuel défini, questionnent les idées académiques et conformistes de ce que peut être l'œuvre d'art. La présence de l'artiste et le geste performatif semblent inoculer ce qu'il y a de mystérieux dans la création artistique et transcender à la fois le médium et l'espace dans une oscillation perpétuelle entre physicalité et métaphysicalité.